On va passer en cuisine. Mais oui, Maya, pour une chronique sans pépins. Exactement. Oui, loin de nous les encombres. Aujourd'hui, j'avais envie de réveiller vos papilles au moment du petit déjeuner avec des vitamines, avec les clémentines de Corse. Elles sont là. On en a encore pour un bon mois, donc je vous invite vraiment à en profiter. Elles sont meilleures sans faire de chauvinisme, elles sont meilleures que les clémentines espagnoles. Mais elles sont incomparables. D'abord, elles sont cueillies à la main. Ça, c'est la première chose. Elles ne tombent pas, elles ne voient jamais le sol. Il n'y a pas de traitement colorimétrique chimique, pour bidouiller un peu l'aspect de ces fruits incroyables. Il y a 175 producteurs de clémentines Corse. Et vraiment, il n'y a pas de pépins. Je sais que vous n'aimez pas les pépins, mon cher Damien. Non, mais qui aime les pépins dans les clémentines ? Oui, franchement, ce n'est pas agréable du tout. Il n'y en a pas. J'ai fait le plein de vitamines. Elles sont exquises. Tiens, jeune fille, elles sont exquises, vraiment très juteuses. Et si on en mange deux, ça couvre déjà la moitié de vos besoins en vitamine C. Vous voyez ? Donc n'hésitez pas, vraiment, en plein hiver, il faut en profiter. Et puis, avec ces clémentines, on peut faire preuve de créativité parce qu'en cuisine, ça se marie bien avec les viandes, par exemple, avec le veau, avec le canard. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de changer un petit peu notre consommation des clémentines. Pour les manger comme ça, vous n'avez pas besoin de moi. Mais pour cuisiner, j'ai quelques petites idées à vous soumettre. J'ai fait un petit wok, un wok de canard avec les clémentines de Corse. Regardons, voici la liste des ingrédients pour cette recette. On a besoin de clémentines de canard, de nouilles chinoises, de pois gourmands. Un oignon, du gingembre, de la sauce soja. Et de Michael Jackson. Et ouais ! Et on va commencer par faire un petit jus de clémentines. On va s'en servir pour déglacer. Donc, on fait un jus et puis, on va évidemment séparer les quartiers. Tiens, les quartiers, si vous voulez, vous pouvez en congeler quelques-uns à la fin de la saison. Mais oui, vous congelez les petits quartiers comme ça. Après, voilà, vous pouvez en déguster quelques-uns quand ce n'est plus le moment. J'aurais un truc à vous dire après. Ok, dites-moi tout après, histoire que je ne loupe pas trop d'étape. Vous avez donc fait le jus éplucher les clémentines. Vous vous êtes occupé du gingembre et de l'oignon. Le gingembre, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai épluché la racine de gingembre avec une cuillère à soupe. Et ça, c'est hyper facile parce que c'est tout tarabiscoté, une racine d'un gingembre. Du coup, avec la cuillère à soupe, vous en sortez nickel. Une poêle, de l'huile d'arachide, on va mettre l'oignon, on va mettre le gingembre, on va faire revenir tout ça avec le canard. Le magret, je le rappelle, c'est la partie maigre du canard. Donc, une fois qu'on a enlevé le gras sur le dessus, exactement, magret comme maigre, vous déglacez à la sauce de soja, vous déglacez au jus de clémentine. Et là, déjà, les enfants, ça commence à sentir hyper bon dans la cuisine. On vous croit, mais on ne sent rien. Dans la casserole, dans le wok, vous allez ajouter des nouilles chinoises que vous avez préalablement fait cuire 3 minutes à l'eau bouillante salée. Vous allez rajouter vos pois gourmands, tout pareil, cuits à l'eau bouillante salée. Vous allez ajouter les petites clémentines, vous voyez, donc le canard, les nouilles, les pois gourmands, les clémentines. Et puis, comme ça ne suffisait pas, Madame Plus ajoute de la coriandre et des cacahuètes. Bien jolies, bien chouettes. Et vous allez mélanger tout ça. Je vous assure, cette recette, elle est géniale. On a le jus de la clémentine qui vraiment, excusez-moi, vous réveille en bouche. Vous avez le croquant de la cacahuète que vous mettez vraiment au dernier moment. Et puis, bien sûr, on a le canard, on a les petites pâtes. C'est vraiment une recette que j'aime beaucoup. Ah mais c'est merveilleux. C'est à la fois recette du quotidien et de fêtes. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que pour les fêtes, on peut faire plein de choses avec ces petites clémentines, même en dessert, un petit sabayon, tout simplement, vous savez, sur les petits fruits. L'idée que j'avais, c'est qu'en fait, vous congelez des petits quartiers de clémentines et l'été, ça vous sert de glaçon dans un petit jus de fruits. Oh, vous alors ! Vous les voyez ? Oui, très bien. Et bien voilà. J'adore. Merci madame. Bravo. Validé par ma mme Tessanier. Ah, génial, c'est trop bien. Et alors, demain, on revient, 7h14 pour, je vous le dis parce que extraordinaire, le pot au feu. Eh bien oui, c'est maintenant ou jamais. On en a envie de ce pot au feu. Je vous explique toutes les astuces pour avoir un bouillon bien nombré, bien goûteux. Et avec les restes, on peut faire plein de choses, des hachis parmentier, la petite soupe de pâtes avec le bouillon. Enfin voilà. Demain, 7h14, le pot au feu. On n'a pas raté. Merci beaucoup.